Yo ! Salut tout le monde ! Yo ! Bienvenue cette semaine sur Reptiles TV pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer concrètement la souche Sunglow Nicaragua de Guillaume. Je vais vous raconter une histoire. Cette année, Guillaume a eu parmi ses différentes parturitions du Sunglow, du Sunglopio Nicaragua, qui l'a mis en rappel ce que c'est du Sunglow. C'est albinos et hippo. Il a mis quelques années à avoir. Tout ça, il va vous l'expliquer, pourquoi ça a mis aussi longtemps. Tu sais, on y arrive en 10 ans ? Il aurait pu y arriver en prenant des raccourcis. Il l'a pas fait. Il va vous expliquer justement les tenants et les aboutissants de ses choix et un petit peu le parcours de sa souche, au final. Voilà, pour que vous en sachiez un petit peu plus. Ça nous permettra de vous balancer pas mal d'images, pas mal de spécimens, du lourd. Ça va monter crescendo, donc décrochez pas en route. Donc c'est parti les copains ! Allez, go ! C'est parti 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 ! Je commence en rebondissant sur ce que tu viens de dire. Effectivement, tu parlais de raccourcis. Là, sur un plan comme ça, on est en train de faire du sanglot. Donc de l'hippo, je le rappelle, c'est dominant. Donc ça, c'est pas chiant, ce gène-là que tu travailles, puisque dominant, pour faire super simple, ça veut dire que d'une génération sur l'autre, tu vas le retrouver. Pas sur tous les spécimens, mais tu vas le retrouver. Donc ça, c'est pas compliqué à accumuler ce trait-là avec un autre. Si t'as deux traits dominants, tu prends un animal dominant, jungle, je sais ce que tu veux, motelet, hein. Tu prends un autre animal dominant, hypo, directement, tu vas obtenir ton combo hypo-jungle, hypo-motelet, en une seule génération. L'addition des deux gènes. Tu les prends bébé, tu les fais monter adulte, tu les reproduis. Là, il y a l'idée de mutation qui est récessive, donc ça se passe comme ça. Il faut forcément faire ce qu'on appelle ce que t'avais vu avec Jack, et que t'avais très bien expliqué dans l'épisode chez lui. Surtout que lui, il faisait un très beau travail, justement, de retravailler les souches à la base. En tout cas, voilà. Et quand tu travailles sur des récessifs, t'as un truc qui est visuel, de l'albinisme. Tu le reproduis pour le faire plus beau, avec un phénotype que tu trouves beau chez un spécimen sauvage. C'est très particulier. Ouais, tu lui ajoutes la beauté du sauvage, s'il est violet, s'il est vert, tu lui ajoutes le trait que tu veux, plus foncé, plus clair, ce que tu veux. Mais là, tu retournes sur des spécimens qui ont le phénotype sauvage, et c'est la troisième génération qui te refait du machin. Qui te prend des tissus. Voilà. Donc, des raccourcis, il n'y en a pas terriblement, il te faut ces trois générations. Le seul raccourci, entre guillemets, que je vois qu'on connaît tous, c'est que si tu bourrines tes snacks, au lieu d'avoir quatre ans entre chaque génération, moi je trouve que c'est le minimum pour reproduire les femelles, c'est quatre ans le temps qu'elle ait la masse musculaire, qu'elle ait... Voilà, tout ça quoi. Le seul raccourci, il est là, tu pourrais le faire en deux ans. Il y a des éleveurs, ils l'ont fait. C'est tout, c'est juste... Ce que moi je sous-entendais par raccourci, c'est plus que tout simplement, t'aurais pu dès le départ, en ayant l'envie de créer, une souche de Sunglo Nicaragua, essayez d'une manière ou d'une autre, de te procurer tout de suite, deux spécimens, déjà de base doublouette. Il n'y a pas. Tu vois, il n'y a pas. Là, on est vraiment sur un truc spécifique. C'est sûr que si vous travaillez du Salmon, si vous voulez faire du Sunglo Co, du Sunglo Sharp, je ne sais pas quoi, vous avez déjà des Sharp Sunglo à acheter. Vous avez déjà le combo final. C'est ça. Là, le truc spécifique, c'est celui sur des boas de localité. C'est-à-dire que moi, jusqu'aux derniers ancêtres, je remonte qu'ils soient venus du Nicaragua. Ce sont des gens qui vont travailler à la fois, des vrais boas. Généralement, les gens qui travaillent du vrai boas ne sont pas dans le morphe. Ils ne font pas les deux. C'est très rare, les boas qui sont à la fois des boas de localité vraie et qu'on a trouvé des mutations dedans et que les gens... Mais tous les boas, toutes les mutations sont apparues sur des boas de localité. Le Jungle, il est forcément apparu dans un import, sur un import de je ne sais pas où, mais après, il les croise entre différentes localités. Ils font du morphe, tu vois. Là, j'essaye de rester dans le Nicaragua. Je te le dis tout de suite, j'étais obligé de tout faire de partir de zéro. Parce que ça n'existait pas, tout simplement. Ou alors, c'était à un prix, ou alors, c'était à un prix vraiment incoqué. Mais voilà. On commence par la base. Je commence à reproduire à l'EV du Nick, dès 2006. Je me rends compte justement que j'ai un classique. J'achète un farmbread, tu sais, voilà, un peu hors classique, un phénotype sauvage. Voilà. Je me rends compte en googlant qu'il existe justement des morphes. Et je me rends compte que je peux rester dans ma localité en ayant du morphe. Et là, je vois deux souches. Je ne vois pas beaucoup de morphes à cette époque-là. Sur Nicaragua, je vois principalement de l'Hippo. Et il y a deux souches qui ressortent vraiment sur Google. Je vois la souche de Russo, de Vincent Russo, cutinégère. Je m'invite à aller voir, cutinégère. Il fait vraiment des trucs bien. Voilà. C'est concon, c'est Russo. C'est celui qui nous a refaire le bouquin. The Complete Boa Constrictor qui a vraiment tout défini. C'est clair. Je vois sa souche qui me semble plus naine que l'autre. On va essayer de vous trouver des images d'un Hippo Russo. Je trouve sa souche très belle. Des fois plus orangée que la souche de Péry parce que c'est une souche qui a tendance à avoir plus de jaune. Elle a naturellement plus de Xanthophore. Donc quand le spécimen a décidé d'être orange, l'Xanthophore très présent rend le truc encore plus jaune. Elle a une légèrement plus pointue. Elle est plus naine. On sent que la souche est plus arboricole. La souche de Péry paraît plus costaude avec des femelles plus massives. Tu sens que voilà. Je pars sur la souche de Péry parce qu'elle me paraît plus rare et surtout parce que je me rends compte que lui, il y a une particularité vraiment ouf qui n'arrive pas chez Russo. Des fois, tu as des spécimens qui sortent vraiment très rouge et très noir sur la souche Péry. Tu as vraiment des hippos d'import qui sont hyper mélaniques et hyper rouges. À la limite, je sais que je veux faire du sanglot avec. C'est pour ça que j'hésite beaucoup avec Russo. Parce qu'il faut bien comprendre que les sélections que vous voulez faire, chaque projet spécifique mérite une sélection spécifique. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Un très très bel hippo pour faire du sanglot n'est pas pour moi la sélection que j'aurais fait pour faire juste un très bel hippo. Quand je veux un très bel hippo, je vais le sélectionner très contrasté et qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait un maximum de machin. Quand je veux un sanglot, là, je me lançais dans une sélection d'orange. Je le savais direct. C'est la couleur qui est le plus présent chez les NIC. Il ne faut pas aller à contre nature. Le NIC est vraiment généralement une cul très orange. Il y a 10% des spécimens, 5% même moins, qui ont une cul très rouge, souvent cachée sous beaucoup de noir. Je me dis que c'est plus simple d'aller sur une sélection d'orange. Donc, je pense à la ressource parce qu'elle est très orange. Et à la fin, je pars sur le Berry parce que je vois qu'elle est vraiment très rouge. J'importe les premiers spécimens, donc hippo Berry. Je l'ai fait emporter par John en 2008. En 2008, je touche les deux hippos de Berry. Emporté directement des Etats-Unis. John est anglais. Je crois qu'il a passé son enfance en Afrique du Sud. Mais à l'époque où je fais faire les imports, je profite de son rapatriement des Etats-Unis, en Angleterre, vu qu'il avait envie de revenir un peu dans ses terres. Et j'en profite pour faire... Sur les deux continents. Voilà, voilà. Et c'est comme ça que commence la lignée. Donc, on importe cette première bête qu'on va vous montrer en encart, comme d'habitude, là, en photo. Une spécimen pour sa souche. Donc, très pastel, très très orange, comme vous pouvez le constater. On va vous faire défiler quelques photos pour vous montrer l'évolution du changement autogénique. Un bébé boa n'a pas l'apparence du boa adulte. C'est très important. Évidemment, 5 ans qu'on débute et qu'on achète son premier boa, on se fait tout savoir. On ne le sait pas. On voit le boa sur la table de bourse et on se dit qu'on arrive même en plus gros. Et bien non. Déjà, profitez-en. Regardez comment ça évolue. T'as pas le même boa adulte. Voilà. Bon, ça reste... Ça ne fait que prendre en couleur de l'hypo sur cette souche. Donc, elle monte en couleur. Elle monte en couleur. Ça prend du jaune et ça fonce un peu quand même. Ça mélanise. On voit qu'adulte, à un moment, elle est moins clique. Donc, on voit aussi que c'est une souche quand même bien costaude. C'est des femelles qui vont présenter vraiment... Tu sais, un central bien trapu. Un truc. Et du coup, je suis étonné dès les premières reproductions avec, sur la fécondité du truc. C'est-à-dire que les premières repros, je l'ai fait au poids de reproduire à 2,2 kg. Je ne sais pas quoi. Ce qui est vraiment quand même petit. J'obtiens 15 bébés. 15 bébés sur 2,2 kg. C'est terriblement efficace. Quand tu penses à des Colombiens qui t'en font autant ou pas beaucoup plus... Sur des 10, 15 kg. Et voilà, sur un spécimen cinq fois plus large, je suis assez impressionné de la fécondité. Je me rappelle Rousseau justement, de l'avoir lu. Il parlait qu'une portée de Nicaragua de 15 spécimens pour lui, était exceptionnelle. Et sur une primogestation, donc une femec et des premières, dès la première, j'obtiens 15 bébés. Donc, une portée exceptionnellement exceptionnelle d'après un expert en la matière. Donc, je me dis, oui, on n'a peut-être pas la même souche. Je vois le truc venir. Je me dis, attends, elle n'a que 4 ans ou je ne sais pas quoi. Je l'ai reproduit en 2012. J'ai fait les premiers... Voilà. J'ai fait les premiers bébés avec elle en 2012 en ayant su en 2008 son année de naissance. Donc, j'ai attendu 4 ans pour la reproduire. Donc, Shurel, tu produis là, en 2012, des... En 2012, je la reproduis avec un albinos, en fait. Je produis directement, je commence... Tu commences ton projet tout doucement pour avoir tes double heads, en fait, à toi et... Mais en produisant ces double heads sunblow, je sais déjà ce que je fais, c'est-à-dire que je prends un albinos qui, dans le polymorphisme présenté par les albinos NIC, je le sais, est très pastel. En fait, la couleur de l'albinos va dépendre de son... la présence de Mélanie. S'il est très foncé, il va être très rouge, comme les premiers spécimens d'albinos. Beaucoup de gens, quand j'ai présenté mon albinos, dont j'ai toute l'historique, je savais qu'il naît de chez Thomas Burke via Vincent Russo. C'est Vincent Russo qui a reproduit l'albinos de head qu'il tenait de chez Thomas Burke. Moi, je sais que c'est du vrai. Quand je le présente au début sur les forums, c'est tellement différent des premiers albinos que Thomas Burke a montré d'un corps que les gens n'y croient même pas. Là, on a une leçon à retenir. Pourquoi c'est différent ? Parce que le mien, on va prendre une photo des premiers spécimens d'abord de Thomas Burke, c'est très rouge. Tout le monde prend le Nicaragua pour l'albinos le plus rouge et il croit que c'est lié à la mutation albinos. Et en fait, vous regardez, on fait donc des hêtes, Burke fait des hêtes avec ses... Il ne fait pas gaffe avec quoi il est reproduit, il fait des hêtes sans... ou volontairement, on ne sait pas, mais tu dirais-t-il qu'il change complètement le phénotype de la souche. En produisant les hêtes, en troisième génération, on tombe sur des albinos qu'on ne m'en a même pas par rapport au premier. Tout simplement parce qu'il a fait des hêtes, on ne se rend pas compte que si tu prends n'importe quelle hête, tu changes la couleur par polymorphisme. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Comme je te dis, être rouge, c'est un Nicaragua, tout le monde croit que c'est la base. Avoir l'albinos, c'est super rare. C'est exceptionnel, des imports, tu vois ce que je veux dire. D'habitude, ils sont oranges. Dans ce qui fait Burke, il reproduit avec des hêtes, en fait, qui sont oranges, il obtient les mêmes albinos, mais ils sont passés de rouge à orange. Tout simplement. Mais au début, je me rappelle, effectivement, je monte mes spécimens et tout le monde me dit ouais, c'est pas la même souche, c'est du cheaté, c'est du... Non, c'est la même souche sous un autre prisme du polymorphisme. Donc, je sais que je fais des hêtes. Déjà, je sais que je travaille ma souche d'hypo. Je sais que j'y ajoute un gène latent pour l'instant qu'il ne se voit pas et qu'il va se voir sur la génération d'après. Mais aussi, je sais que, le nick étant très foncé, je trouve que mon albinos, je le sais, souffle en classique, serait exceptionnellement pâle, tu vois. C'est pour ça qu'il est orange. Tout ce qui est bas en mélanine va être dans les oranges et plus ça monte en mélanine, plus spécimens est sonde, souvent classique. Et c'est là que ça développe les rouges, tu vois. Donc, je sais que je suis en train de... Et déjà, la souche de Berry, c'est vraiment du très bobo à orange, c'est très pastel pour un nick, c'est très orange. Donc, je sais que je suis en train de descendre encore, que je suis en train de faire une sélection d'hypo plus clean, plus orange. Donc, on va vous montrer le résultat, des résultats d'un petit peu de cette souche que je fais emporter en Europe et qui est bien installée maintenant. Et quelque part, c'était super bien que j'importe du Berry vu qu'après, on s'est retrouvé à avoir de l'import de Russo via la ferme propre qui nous importe ça. Donc, c'est super quoi. Autant qu'on n'importe pas la même chose et qu'on se retrouve avec autant de souche possible. et il y a quand même une différence de phénotype, quoi. Donc, moi, j'en suis d'autant plus content. On va détailler un petit peu les descendants. De cette souche d'hypo, moi-même, je fais une sélection justement, les rouges dont je vous parlais. Je développe la sélection à cranberry-hypo. Je me rends compte que dans ces hypo, il y en a qui sont axantiques. Oh là là, axantiques, sans jaune. Xanthophore. Xanthophore, c'est le pigment jaune, orange, tout ce que tu veux, comme ça. Donc, A, ça retire. Et axantique, c'est qu'il n'a pas de choc. Je me rends compte qu'on peut obtenir ce phénotype dans sa lignée, quand même. Donc, hyper mélanique. C'est le premier choc. Moi, quand je reçois le premier boa, le premier cranberry, je suis débutant. Je sors le truc. Je me dis qu'il m'a paumé. Je me dis qu'il m'a paumé. Je regarde le truc, je me dis qu'il n'est pas hypo. Il me l'a mis. Je n'en prends pas. Je suis égaré. Il m'a fallu longtemps pour... Il m'a fallu que je le reproduise pour me convaincre en me ressortant des hypo, tu sais, avec peu de mélanine, très orange. Voilà. Quand il m'en a refait, j'ai enfin admis qu'il était hypo. Tu vois ? Je suis un peu comme ça. T'as vu ? J'ai du mal. Je suis comme Saint-Thomas. C'est ça. Franchement, au début, je n'étais même pas sûr. Maintenant, je le remercie. C'est non seulement il était hypo, le truc, mais c'est... Voilà. C'est merveilleux, en fait. C'est juste qu'on se laisse convaincre que l'hypo-mélanisme est de l'hypo-mélanisme. Comme ça a été appelé comme ça, les mots ont de la magie. Et tu n'arrives pas à ton cerveau, tu sais, il ne peut pas. On te l'a appelé hypo-mélanisme. Pour toi, le truc doit être hypo-mélanique. Et je sors le truc du sac et il est hyper-mélanique. Il est hyper-noir. Le truc, il est hyper-foncé. Donc, je n'arrive même pas à croire que c'est un hypo-mélanisme. Bien sûr qu'il est hypo. Par contre, je me rends compte d'une qualité de ouf, quand même. Je ne porte pas plein direct. Je ne mets pas au tribunal, le mec. Parce que je le retourne et je vois que le truc est rouge. Je n'ai jamais pu un boi aussi beau, quelque part. Je ne savais pas que c'était ça, l'hypo. Et c'est un peu grâce à cette souche que j'ai réfléchi. Sur l'hypo, sur ce que c'était vraiment. Parce que dès qu'il m'a reproduisait l'hypo, j'ai été obligé de constater, d'être obligé d'admettre ça, que l'hypo-mélanisme n'est pas le fait d'être hypomélanique. Ça, j'ai été obligé. Bah oui, le truc est noir. On va vous montrer quelques spécimens qu'on peut faire comme ça avec du cran de ripo. Même si ce n'est pas le sujet du jour. Ça régale. Il y en a partout. Ils sont beaux. Ils sont rouges. Ils sont gris. Ils sont noirs. Pour faire du sunblow, je pense que c'est un beau... C'est une bonne base. Ça te fera... Pour moi, ça m'a toujours paru évident. Ça va faire l'équivalent d'un lipstick. Il n'a pas jour une boire sous forme. En rajoutant l'albinos, ça ne va pas lui en ajouter. Ça va lui retirer le noir qui est très présent. Il ne restera plus que l'hérygrine. Il ne restera plus que le rouge. Tout simplement. Donc, je reçois cette hypo berry et je reçois un... dans la même année, deux ans plus tard. Deux ans plus tard, j'achète de l'albinos chez Vincent Rousseau. Et là, je fais mes premiers évolations. On va vous montrer. Maintenant, ils sont adultes. On va vous les montrer. Je ne sais pas si on vous montrera des photos au bébé. Mais là, on vient de les filmer. Voilà. Le couple que je me garde pour produire du sauvet. Tout simplement. Donc, voilà. Sur ces hippos, on peut voir... Stalus, ce n'est pas les hippos. J'imagine que vous, vous avez l'habitude de voir. Pour vous, ce n'est pas ça, les hippos. Parce que les gens ne connaissent pas trop, en fait, les boires constructeurs hippomélaniques. Tout simplement. Les vrais, quoi. Ceux qui sortent du sauvage tels qu'ils sont au départ avant que l'homme les travaille et les rende méconnaissables. En bien ou en mal. Il n'y a aucun jugement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être méconnaissable par rapport à... Là, ce que je vous montre, il faut savoir que les spécimens que Berry m'apporte, c'est du F1. First Filiate Generation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les parents sont sauvages. Sont sauvages. Il me dit que c'était F1 et issus sauvages. Parce que même F1, ça virus, ça compte les générations qu'on se tranquille, généralement, plus que les générations captives. Donc, les trucs qui me sortent, c'est vraiment... Ils ont le même phénotype que les parents sauvages. On est sur des trucs encore... Moi, je trouve... Vous voyez, là, les spécimens qu'on a en main. Donc déjà, je vous avais dit, regardez sur la femelle, il y a une belle... Il y a une belle largeur quand même. On voit un gros dimorphisme sexuel. Les mâles restent très fins, ça reste très nains. Les femelles, bah... C'est dans la taille comprise par l'unique. C'est 1m70. Mais ça a une largeur que... Enfin, les gens ne soupçonnent pas qu'1m70, c'est ça. Une bonne morphologie. C'est mon agent en bon bois, là. C'est cool. Ça commence à devenir sympa. Et surtout, c'est très musculaire. Sur les femelles, tu les sens en main, voilà. Compact. C'est pas toi qui a une bonne prise sur elle, c'est elle qui a une bonne prise sur toi. On voit des bois très, très orange. Je trouve étonnant la ressemblance de ces bois qui sont de vrais Nicaragua, issus du Nicaragua, d'avec les premiers hippos qui ont créé les salmones. Les premiers hippos qui ont créé, c'est les salmones. On vous les a démontré. Ça s'appelait de l'orange telle. Voilà un orange telle. Regardez Munich. On est à peu près sur le même... Alors qu'on soupçonne que les orange telles venaient du Panama. On retrouve vraiment cette souche très, très orange. Vous avez vu, l'hippomélanisme ne se révèlera pas comme ça sur les salmones. Salmone, ça a porté le nom salmone. Parce que salmone, c'est saumon en anglais. Ça, ça devient... Sur du colombier, on obtient des teintes vraiment plutôt roses. Alors que naturellement, sur des bois d'Amérique centrale, et la plupart des vrais boas hippos qui sortent de la nature que j'ai vues, c'est plus des oranges surdéveloppées que des roses. C'est beaucoup plus. Voilà, donc là, les premiers double-ets, les premiers double-ets sanglots. Donc, voilà, cette année, je les ai reproduits. On va se régaler un petit peu. On en voit la musique et on meurt tous les bébés. Donc, on va vous les légender. En dessous, je n'ai pas de certitude sur les légendes. La mutation hypo est très, très dure à définir. Déjà, tout le monde n'est pas d'accord sur génétiquement qu'est-ce que c'est. Pour moi, c'est de la dominance incomplète. Pour beaucoup de gens, c'est de la dominance complète. C'est pour ça qu'on va vous les légender. Moi, je vous donne mon opinion sur ce qu'est la bête et tout. Après, voilà, je ne dis pas que je tiens une vérité quelconque là-dessus. Donc, vous allez voir des hypo. Des hypo qui, naturellement, sont très claires, sont pastels par polymorphisme. Donc, des pastels hypo. Et comme c'est deux hypo qu'on a reproduites, vous allez voir aussi les super hypo potentiels, ce que moi, je trouve, reconnaître en tant que super peau. On le mettra dessus. Que vous voyez un petit peu les différences. Et puis, le polymorphisme, tout simplement. Après, sans même changer de mutation, sans même passer de... Ils ont tous des couleurs différentes et tout. Donc, on vous met un petit panel là. Regalez-vous. ... 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 C'est du moche. C'est des évolutions différentes. Ça va rien à voir. C'est vrai que le nick met beaucoup de temps à ce que ça apparaisse. C'est pour ça qu'on vous montre un peu des adultes, des machins et tout. La différence, l'évolution du même spécimen au final. ... ... ... ... ... ... ... ... pas un seul qui est sorti albinos sans étricot en même temps tu vois ce que je veux dire j'avais pu parce que moi c'est ce que je visais je visais à créer un songlonique quoi je sortais trois albinos mon gars j'étais comme ça je crois que je me pendais directement non combiné ça m'intéressait par des albinos j'en ai déjà ce qui m'intéressait c'était de créer le combo quoi c'est ça voilà voilà c'est fait ça me régale j'espère qu'on vous a régalé ouais il y avait du lot il y avait l'image joli travail qui a été fait bon bah je pense que sur en tout cas ce projet là de sun glow on a révélé toute partie de la chose parce que parce que vous vous en doutez on vous a gardé une petite surprise sur pied ça ne s'arrête pas là voilà donc bah du coup pour la prochaine fois c'est ce que tu vas pouvoir nous expliquer et l'histoire continue c'est l'histoire sans fin c'est comme qu'on était bon bah les gars nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures tu et on ne s'attendait pas c'est toute la magie des reproductions après là j'ai eu plus que de la magie faut être honnête ça s'appelle voilà c'est le magistral bon bah les copains on vous laisse là dessus et puis on vous dit à la prochaine à la prochaine